Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fin de semaine j'ai fait une super belle sortie avec Eliott et Samuel dans les sentiers hyper techniques de Sutton. Sutton qui est en Estrie ici au Québec. Puis pour la vidéo aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais parler par dessus des extraits de notre sortie pour vous donner mes quatre conseils en lien avec la sortie longue, c'est-à-dire la sortie qui est probablement la plus importante pour tous les ultra-marathoniens et puis mes conseils vont être spécifiquement pour des ultra-trails. Premier conseil c'est de, pendant sa sortie longue, de mettre en pratique le plan nutrition qu'on a l'intention de suivre la journée de la compétition. Ça fait que ça c'est quelque chose que personnellement je ne fais vraiment pas assez, mais je pense qu'une des raisons pourquoi je suis capable de m'en sauver sans justement trop pratiquer mon plan nutrition c'est que je fais presque seulement des ultra-cours on va dire d'environ 50 km. Mais je pense que surtout si on parle de ultra-marathon de 80 km et plus, la nutrition ça joue un rôle extrêmement important, d'où vraiment l'importance de s'assurer que notre plan fonctionne vraiment bien pour nous. Par exemple si vous avez l'intention de prendre un gel à chaque 30 minutes et une barre à chaque heure la journée de la course, ça serait vraiment une bonne idée de pratiquer cette même formule pendant un entraînement, juste pour s'assurer que tout passe bien, mais que vous n'avez pas des baisses d'énergie qui sont trop grandes. Et si vous savez que vous êtes quelqu'un pour qui la nutrition ça vous cause souvent des problèmes, pour acheter une étape de plus, vous pourriez même commencer à tester votre plan nutrition à partir de la journée avant la compétition. Parce que ce que vous allez manger la veille d'une course ou le matin même d'une course pour déjeuner ça va évidemment aussi avoir des impacts sur la performance. Donc c'est vraiment important de s'assurer qu'on soit capable de trouver quelque chose qui fonctionne vraiment pour nous. Donc mon deuxième conseil ça serait de faire ces sorties longues sur des parcours similaires ou même parfois plus difficiles du parcours de la course pour laquelle on s'entraîne. Et ça c'est vraiment de plus en plus important le plus qu'on s'approche de la journée de la compétition. Pour mieux expliquer ça je vais utiliser le parcours du Québec Megatrail du 50 km qui est l'un des ultras les plus populaires ici au Québec. Donc le parcours est assez particulier. Dans la première moitié de la course il y a une section de 12 km qui est dans le sentier Mestachibo qui est un sentier extrêmement technique. Puis par la suite il y a deux montées très à pic du mont Saint-Anne par des pistes de ski avec des sections de plus de 30%. Donc si quelqu'un s'entraîne pour le Québec Megatrail ça pourrait être vraiment utile pour lui d'inclure dans ses sorties longues premièrement des sections très techniques pour s'habituer au sentier Mestachibo mais aussi avec des bonnes montées puis des descentes à pic pour s'habituer aux montées et descentes du mont Saint-Anne. Puis aussi il pourrait même commencer à faire des sorties longues sur des parcours en quelque sorte plus difficiles que le parcours du Québec Megatrail. Par exemple qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait faire une sortie longue on va dire de trois heures aussi qui fait continuellement des montées descentes de pistes de ski très à pic parce que ça évidemment ça va l'aider physiquement pour être capable d'être efficace dans les montées très à pic. Mais aussi surtout mentalement ça va l'aider beaucoup parce que là quand il va arriver en bas des pistes de ski du mont Saint-Anne mais là il va savoir que j'ai déjà fait bien pire que ça en entraînement. Il va être prêt mentalement à affronter ses montées. Donc le troisième conseil c'est de respecter la période de récupération après une sortie longue. Donc surtout quand la sortie longue est faite à une faible intensité ça peut nous arriver assez fréquemment de penser que dans le fond c'était pas un si grand entraînement que ça donc c'est pas si important que ça de bien récupérer après l'entraînement. Mais même si la sortie longue est faite à une faible intensité ça représente quand même un stress important sur le corps juste à cause de la durée de l'effort. En fait ça représente surtout un stress sur le système musculo-squelettique c'est-à-dire nos jambes, nos articulations, nos os parce qu'on est continuellement en train de faire un mouvement répétitif pendant une période de temps prolongée. Fait que c'est sûr que ça a un stress sur le système musculo-squelettique. Donc je pense que c'est vraiment important après une sortie longue de au moins attendre une ou deux journées minimum juste pour s'assurer qu'on récupère bien avant de refaire un autre entraînement de qualité. Jésus-Christ ! Bonne journée ! Bonne journée ! Bonne journée ! Quatrième et dernier conseil c'est plus en lien avec le côté mental de la sortie longue. Donc je pense que c'est vraiment important qu'on ait du plaisir quand on fait ces sorties longues parce qu'on passe beaucoup de temps à faire ces sorties-là. Si on prend par exemple quelqu'un qui en fait une à chaque semaine de son bloc d'entraînement qui dure 16 semaines, ça totalise vraiment beaucoup d'heures. Donc c'est vraiment important qu'ils prennent plaisir. Puis je pense qu'une des stratégies qui peut aider à rendre ça plus motivant, c'est vraiment de créer des parcours ou des itinéraires des trajets sur lesquels on va courir pour nos longues sorties. Donc par exemple, c'est beaucoup plus motivant de partir courir sur une boucle de 30 km où c'est qu'on atteint plusieurs sommets, où c'est qu'on a des sections qu'on pourrait courir sur des sentiers dans lesquels on n'a jamais couru auparavant, que de, au contraire, partir, faire une sortie longue de 30 km, mais pas vraiment à savoir où c'est qu'on s'en va sans parcours établi à l'avance. Parce que dans ce cas-là, ce qui risque fort probablement d'arriver, c'est que quand on court, on va probablement avoir tendance à souvent regarder sa montre juste pour voir quand est-ce qu'on va atteindre le 30 km. Tandis que si on a le parcours déjà sur notre montre, on n'a pas vraiment besoin de se soucier de combien de kilomètres je suis rendu, parce qu'on fait juste suivre le trajet et on sait qu'à la fin, ça va donner notre 30 km. Ça va nous permettre de plus apprécier le moment à présent, d'admirer la nature et c'est juste beaucoup plus agréable comme ça. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous être utiles. Si vous avez vos propres conseils en lien avec les sorties longues, je vous invite à les laisser dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Personnellement, je n'ai jamais fait d'ultra-marathon de 100 km et plus, donc je serais vraiment intéressé à connaître vos conseils par rapport à ces distances-là. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!